Le cri du coeur de Gabrielle Bouliane-Tremblay a été entendu par plus de 200 libraires qui lui remettent leur grand prix dans la catégorie romans. Ça me touche énormément parce que c'est une longue aventure ce roman-là, ces 15 années d'écriture. Née à Saint-Simeon, Gabrielle Bouliane-Tremblay s'est sentie féminine dès l'âge de 4 ans. La fille d'elle-même est en partie son histoire, celle d'une femme trans. C'est en fait l'histoire d'une petite fille trans qui ignore qu'elle est trans. Elle est dans le Québec rural des années 90. Je suis allée vraiment écrire à la petite Gabrielle que j'ai été, l'adolescente que j'ai été. Je suis allée m'adresser à cette fille-là. Puis après ça, je me suis juste dit, il faut écrire avec le coeur, avec les tripes. Dans ce récit immersif, l'autrice n'hésite pas à raconter qu'elle a déjà été agressée. C'était ma volonté aussi d'écrire là-dessus pour me libérer aussi de certains traumas. Quoi qu'il y en a encore, ça reste imprimé en nous. Pour des libraires du Québec, La fille d'elle-même est un roman important dans l'histoire de la littérature québécoise. J'ai adoré. C'est un livre, même si c'est une histoire d'une enfant trans, j'ai trouvé que c'était un récit universel dans lequel on peut se reconnaître même si on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu. Aussi comédienne, Gabrielle Bouliane-Tremblay a joué notamment dans le film Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Cette militante pour la communauté LGBTQ+, espère que son oeuvre contribuera à changer certaines mentalités. Je ne pense pas qu'il y a dix ans, ce roman-là aurait eu cet accueil-là. Il y a même des gens qui n'étaient pas pour ce livre-là, qui étaient réfractaires à le lire et qui ont fait le pari de se lancer dans cette aventure-là et qui en sont sortis grandis. Alors pour moi, ça, c'est une grande récompense. Un beau soir, c'est parfait. Avec ce prix des libraires et déjà près de 6000 exemplaires vendus pour la fille d'elle-même, la suite est déjà en cours d'écriture. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.